A peine Artémis avait-elle entendu les derniers mots de Procrise, qu'elle décida de se rendre en crête pour percer le mystère de celle qui se faisait passer pour elle. Il y avait l'entêtante résine, l'origan poivré, le thym piquant, la figue sucrée dégageant déjà ses arômes d'été. Et par-dessus tout, ce parfum iodé de bord de mer. Presque émue, la déesse s'aperçut qu'elle venait de rire pour la première fois depuis qu'elle avait appris la mort de Chiron. C'était important d'avoir un personnage principal qui soit une figure féminine. Et j'ai choisi une déesse, et pas n'importe quelle déesse. Artémis est une déesse libre qui choisit son destin en fonction de ses désirs, en fonction de ses goûts, sans du tout se conformer à aucun stéréotype. Alors c'est la déesse de la nature, de la chasse, des animaux, mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi la déesse qui accompagne toutes les naissances et qui accompagne les jeunes à devenir adolescents et les adolescents jusqu'à l'âge adulte. Ce qui nous donne une mission extrêmement intéressante et extrêmement riche. Ce qui est formidable avec la mythologie grecque, c'est que ça répond de manière imaginaire à des questions existentielles que tout le monde se pose, depuis tout petit jusqu'à la fin de la vie. Pourquoi le bien ? Pourquoi le mal ? Pourquoi la mort ? Pourquoi la vie ? Pourquoi l'amour ? Et de plus, dans les mythes grecs, on nous propose des figures d'identification extrêmement fortes, des représentations symboliques et de quoi fabriquer et nourrir notre empathie. Alors il faut aussi ajouter que la mythologie grecque, c'est quand même le fond de notre culture. C'est un patrimoine commun et c'est important aussi de le partager à nouveau tous ensemble. J'ai choisi de faire un feuilleton pour retrouver le suspense, la question, le mystère du « à suivre ». Je crois que les enfants d'aujourd'hui, plus que jamais, dans cette époque de l'instantané, du zapping et de cette absence de mémoire et de traces, ont besoin de se poser, d'apprendre à anticiper, d'apprendre la suite. Depuis la grande section de maternelle jusqu'au collège, les feuilletons sont utilisés avec plein d'imagination par les enseignants. L'usage le plus fréquent, c'est de lire chaque jour un épisode. Mais il y a aussi de plus en plus d'écoles, de collèges, qui pratiquent ce qu'on appelle la médiation culturelle, c'est-à-dire qu'ils poursuivent la lecture de l'épisode par un petit débat philosophique sur les questions existentielles qui sont posées. Il y a une inventivité dans les écoles pour aussi faire du théâtre, de la poésie, de la fiction, tout ce qu'on peut imaginer pour rebondir ensemble et avoir une culture commune dans la classe. Quand la mère d'Artemis, Leto, met au monde ses enfants, elle est obligée de partir sur les routes. Et elle est accueillie, ou plutôt pas accueillie, par des gens qui lui refusent, parce qu'elle est une étrangère, de pouvoir boire de l'eau. Alors ça, si ce n'est pas une actualité, quand les filles, les Danaïdes, dont on connaît le nom, mais pas forcément l'histoire, s'exilent pour échapper à un mariage forcé. Elles arrivent dans la cité d'Argos, et là, au contraire, elles sont accueillies, ces étrangères, et c'est elles qui sauvent la ville. Je prends deux exemples, il y en a mille. Chacune des histoires de la mythologie nous parle d'aujourd'hui, tant sur le plan humain que sur le plan sociétal. Il y a des milliers d'années, quand les Grecs se racontaient les histoires mythologiques, ils se les racontaient à l'oral. Et elles ont cheminé de bouche à oreille pendant longtemps avant d'être écrites. Quand moi j'ai écrit les feuilletons, j'ai vraiment cherché à retrouver le plus possible une langue orale. Et aujourd'hui, on a besoin de lire à voix haute, même aux enfants qui savent lire, même entre adultes, et c'est ce qui se passe. Pourquoi l'oralité ? Parce que ça n'est pas la même rencontre avec le texte. Alors cette empathie qu'on va fabriquer en écoutant l'histoire, ce que j'ai pu constater, c'est qu'elle marche à tous les âges. On peut les lire aux petits, aux moyens, aux grands. Et encore une fois, c'est quelque chose de commun. Lire à voix haute ensemble, en famille ou dans une classe, c'est aussi se fabriquer une culture commune. Sous-titrage Société Radio-Canada